Coucou ! Hello ! Ça va ? Ça va et toi ? My Journey to You, je dois t'avouer que je l'ai regardé en deux jours. Je me suis dit que ça aurait été sympa directement de faire un debriefing après l'avoir vu. C'est ça. Donc pour ceux qui ne savent pas, aujourd'hui on va parler de My Journey to You. Du coup c'est un drama chinois, c'est une oeuvre originale cette fois-ci, ce n'est pas du tout tiré d'un roman. De 24 épisodes spéciales haïti et qui date de 2023, ce drama est un wuxia. Petite explication générale, du coup ce drama a été réalisé par Guo Jingming. Alors, c'est un réalisateur assez controversé en Chine. On va dire qu'il est blacklisté en fait, et du coup il est obligé de faire des dramas sous un autre nom. Donc c'est pour ça que quand vous voyez dans les crédits, il a un nom différent. Je ne savais pas, je ne savais pas. Guo Jingming qui a aussi fait, il me semble si je ne dis pas bêtises, le film Ying Yang Master. C'est lui. Et du coup juste pour les acteurs principaux, je pense ceux qui ont déjà vu des Xian Xiao de Dramashino, vous allez les reconnaître. Parce qu'il y a Yushu Xin, c'est celle qui avait joué entre autres dans Romance Between Fairy and Devil. Vous vous souvenez ? Et lui, vous devriez le reconnaître, c'est le second lit. Et dans Love Between Fairy and Devil, ils n'ont pas pu être en couple. Et ici du coup on a notre revanche. Enfin, attends, notre revanche ? Je ne vais pas spoiler pour le moment. Et voilà, c'est le duo de... Je suis contente parce que je me rappelle, je crois qu'ils avaient commencé à tourner l'année dernière en décembre. Et quand j'avais entendu la nouvelle, j'étais grave hypé. Je me suis dit, oh my god ! Et finalement, c'est passé super vite. J'avais vu passer les steel cuts il y a un an et demi de ça, je crois. Juste après la sortie de Love Between Fairy and Devil, c'était juste après. Ils se sont directement mis à l'intérieur. Donc ouais, c'était trop, c'est passé plutôt vite. Après, bien évidemment, il y a plein d'autres acteurs, vous allez voir. On va en reparler. Comment ça ? Techniquement, c'est censé être le coup principal. Mais il y a certains moments, on peut pas se poser des questions. D'accord, moi j'ai compris dans la vraie vie là. Non, 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 on pourra se poser des questions. On pourra en reparler après de ça. Mais voilà, c'est notre petit drama. Franchement, j'avais beaucoup d'attente. En fait, moi, il y en a deux que j'attendais parce que j'aime beaucoup. J'attendais beaucoup Kooning Palace. Et celui-là ? Il va sortir bientôt en plus. Bah, Kooning, normalement, il est prévu pour cette année. Il a été long, mais c'est pareil quoi. Ils vont nous le airdrop. On sait même pas quand un jour. Pouf, ça va nous tomber dessus comme Johnny To You. Là, c'est un wusser. Donc c'est beaucoup de art martiaux et tout. Mais c'est vrai qu'au début, je pensais que c'était un drama historique. Mais c'est vrai que quand je les ai vus en train de se fight avec les Magnifiques Scenes, je me suis dit, ah ouais, non. En fait, on n'est pas vraiment dans cette catégorie-là. Rapidement, je vais peut-être juste faire le résumé pour ceux qui n'ont pas vu du coup My Journey To You. C'est un drama de type historique avec les vêtements historiques, mais surtout de combat, de cultivation, où en gros, c'est tous les personnages dans ces histoires-là, généralement, ils appartiennent à des clans. Ils appartiennent à des clans et chaque clan a des arts martiaux secrets. Voilà. Et le but, en fait, c'est de cultiver ces arts martiaux-là et de se fight entre eux, de résoudre des enquêtes. Et il y a beaucoup de scènes de combat dans les aires et tout. Voilà, c'est ça. Un wusser. Du coup, ça va traiter de notre personnage qui s'appelle Veyshan. Veyshan, on nous explique que c'est une espionne. Donc, il va y avoir deux groupes. Il y a les gongs et les wufangs. Wufang, c'est un clan d'espions, principalement. C'est une organisation d'assassins. Voilà, c'est des meurtriers, pour faire simple. Et les gongs, eux, c'est un peu plus obscur. On sait que c'est plutôt... Ils sont très doués, tout ce qui est poison et ce genre de choses, tout ce qui est médicinal et ce genre de choses. Ce sont des guerriers. Voilà. Et du coup, notre personnage principal féminin qui est joué par Yusufang, elle, c'est une espionne de Wufang et elle va devoir intégrer justement le palais et la famille des gongs. Donc, elle va se faire passer pour une des potentielles mariées qui va... En tout cas, des potentielles femmes qui vont travailler. Un mariage déguisé, quoi. Voilà, c'est ça. On nous explique que le principe des gongs, c'est de perpétuer la lignée, en fait. Ils n'ont quasiment pas d'héritier. Et du coup, leur but principal, c'est de faire un maximum de gosses, pour la faire simple. Et ils vont recruter plein de femmes dans différentes familles assez riches. Ils vont les faire venir et ensuite, il va y avoir une grande sélection où toutes les femmes vont être mariées en passant du leader jusqu'au prince les moins important. Du coup, elle, justement, elle va s'intégrer là-dedans en tant que potentielle mariée, sauf que c'est une espionne, bref. Et elle va rencontrer le chemin de Gong Tzu Yu. Gong Tzu Yu, c'est techniquement le deuxième fils de la famille et c'est l'héritier, pour certaines raisons. Je ne vais pas vous expliquer. Je ne vais pas aller trop loin, mais c'est l'héritier des gongs. Et il va y avoir une relation entre les deux. Et on va aussi suivre un deuxième couple qui concerne, du coup, je ne sais pas si c'est son cousin, Sang-Jue, ou c'est son frère. Parce qu'il l'appelle Goh. Moi, j'ai compris si c'était son cousin. Takola Boshi, qui dit, c'est le demi-frère du père. Il dit faux oncle. I am lost. Bon, on va l'appeler, c'est son Goh. Oh, le frère, il dit gaga, enfin, il dit... Goh, c'est un mot en utilisant en chinois pour dire frère, mais ce n'est pas vraiment frère. Et en gros, c'est le deuxième livre. Et lui aussi, il va y avoir une romance avec une autre espionne de Wu Fang. Et voilà, et on va apprendre plein de choses, on va essayer de mener l'enquête aussi, parce que Wei-Shen, notre personnage principal ici, elle a aussi une enquête à mener. Parce qu'elle est venue, en fait, pour faire certaines choses chez Gong, mais elle doit aussi venir pour mener d'autres enquêtes, parce qu'elle a autre chose aussi qu'elle voudrait connaître comme réponse. Voilà, c'est à peu près tout. C'est des enquêtes, boussia, complot, espion, meurtrier, ce que vous voulez. Et c'est à peu près tout. En sachant aussi qu'il va y avoir de la cultivation, forcément, ça fait partie du lot aussi. Et aussi, c'est un peu le trope, vous savez, du héros. En gros, on va voir le héros progresser, partir du plus bas jusqu'au plus haut. C'est vraiment le trope le plus basique dans les histoires. Donc voilà, c'est à peu près tout. Et du coup, Kylie, on va directement passer à la vie sans spoilers. Qu'est-ce que tu as pensé du drama, point positif et point négatif ? Dis-nous toi. Alors, en quelques mots, je dirais que le drama, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une réussite. Parce que malgré la lenteur, il n'y avait pas de temps mort. Du fait qu'il y avait tout le temps de la relance avec les complots, tout ça, l'intrigue, en fait. Le rythme de l'intrigue, le fait qu'il y avait beaucoup de personnages dedans, qu'ils avaient tous leur petite histoire, etc. Moi, je ne me suis pas ennuyée une seule seconde. J'ai vraiment, en fait, adoré, ne serait-ce que par les visuels, le casting, la façon de jouer, la façon de parler. Parce que tu remarqueras qu'ils chuchotent beaucoup dedans. Et après, en ce qui concerne les musiques, je n'ai rien trouvé de transcendant. Mais je dirais que c'est plus des musiques d'ambiance, des instruments à la flûte, tout ça, des instruments chinois traditionnels, qui vraiment donnaient, en fait, le côté suspense et complot. Plus les décors, qui étaient juste magnifiques, en fait, au sein de la résidence. En fait, c'est tout un ensemble. Ce n'est pas un truc en particulier, c'est tout un ensemble. En point positif, je dirais tout ça, tout ce que j'ai cité, c'est-à-dire les décors, le casting, l'interprétation, l'histoire, en fait, on n'a pas de temps mort, on est vraiment relancé tout le temps dans l'intrigue. Il y a beaucoup de tout-explos également. En point négatif, je dirais qu'il faut être attentif, parce qu'on a vite fait de louper des informations cruciales. Ce n'est pas un drama où tu peux faire 36 trucs à côté. Il faut vraiment écouter, regarder, parce qu'il y a tellement, en fait, d'informations qu'on nous donne, qui vont être importantes, en fait, pour la suite, ne serait-ce que pour le passé, en fait, de chacun des personnages. Parce qu'heureusement, tout le monde a son développement. Et en autre point négatif, qui n'est pas vraiment négatif, mais qui en est un d'un point de vue global. Moi, j'ai adoré les secondes lignes, c'est-à-dire les deux frères. Cependant, moi, je les ai adorés, mais pour quelqu'un, par exemple, qui n'a pas d'atomes crochus, tu vois, avec cet acteur-là, qui n'aime pas trop cet acteur, il serait peut-être déçu de voir qu'il prend plus de temps d'écran que les principaux. Donc, je dirais que pour quelqu'un qui veut regarder le drama pour les principaux, ils vont un peu bouder que des fois, ils peuvent avoir sur un épisode que 10 minutes d'écran. Ce serait un point négatif. Ensuite, peut-être, ce n'est pas vraiment un spoiler, mais je dirais que quand il y a des problèmes, la résolution est assez rapide. Il y a des choses qui n'ont été pas des facilités scénaristiques, mais pas loin, tu vois. Il y a des choses qui se sont un peu rushées à des moments de l'histoire. Mais bon, on n'oublie pas, on est sur 24 épisodes. Donc, les 24 épisodes, c'est à la fois un point négatif et un point positif, parce que le fait que la plupart des Wachas, on a l'habitude, en fait, de se taper 40 épisodes, c'est quand même positif de partir sur 24, on se dit qu'on va avoir un concentré, en fait, d'informations, etc. Et en même temps, c'est négatif, parce que si tu as adoré le drama, par exemple, comme moi, tu as envie d'en voir plus, et tu te dis, limite, 5, 10 épisodes de plus, ce ne serait pas trop, quoi. Il y a encore des choses à dire, etc. Voilà, moi, pour conclure, ce serait ça. Ok. Tu as globalement quand même tout dit. Je vais juste peut-être reprendre les points négatifs, et après, je reprendrai les points positifs. Alors, toi, tu as dit qu'il n'y avait pas de longueur, et tu trouves que ça, toujours, ça revendissait. Moi, j'y mettrais tes réserves pour ma part, j'ai trouvé qu'à certains moments, c'était peut-être un peu long. Surtout, en fait, moi, ce qui m'a un peu dérangée, c'est toute la trame avec le couple secondaire, et toute la trame, en fait, parfois, il y avait des dialogues, je trouve, qui étaient peut-être trop longs, qui traînaient trop, alors qu'on aurait pu les raccourcer, en fait, dire toutes les informations en moins de temps. Et c'est vrai que pendant une très longue partie, la trame, en fait, des deux frères ne m'intéressait absolument pas. J'ai eu du mal avec eux pendant une très très longue partie, je trouve que c'était trop long, le couple secondaire, ben voilà, moi, j'étais quand même venue pour eux de base, hein, moi, je suis venue pour ceux qui sont là. Et c'est vrai que ça m'a vraiment choquée de voir que le couple secondaire avait deux fois plus d'autant d'écran que le couple principal. Enfin, je pense qu'à un moment donné, ça, par contre, je trouve que c'est quand même une grosse erreur, quelque part, d'avoir fait ça, parce que du coup, tu te perds dans l'histoire avec le spectateur qui se dit, d'accord, mais moi, je suis censée prendre quel angle, finalement, par rapport à ça ? Moi, ça ne devrait pas arriver. Parce que tu as un appel d'offres avec un drama qui a cartonné, l'offre des Twins, Fériane, des Val. Donc, tu as un appel d'offres avec le casting du drama. Et en fait, tu te rends compte qu'on est beaucoup focus sur les frères. Moi, personnellement, pour avoir adoré un peu comme Cracotte, tu vois, Familiar Stranger, j'étais hyper heureuse, en fait, qu'ils prennent du temps d'écran, le second lead. Donc, moi, ça ne m'a pas dérangée du tout. Mais je me mets complètement à la place de personnes qui voulaient retrouver, en fait, leurs acteurs chouchous de leur drama et qui se retrouvent, ils ne les voient des fois jamais, en fait, de l'épisode. C'est clair que ça peut être un point négatif. Mais là, je trouve que c'est surtout par rapport à l'écriture, je pense que je ne sais pas exactement ce qu'il a essayé de faire, mais il y a un gros défaut dans sa manière d'écrire. Parce que de toute façon, quand tu écris une histoire de A à Z, tu sais où tu vas répartir. Enfin, à partir du moment où tu crées une histoire au début, tu sais qui est ton lead. Donc, je ne vois pas pourquoi, au bout d'un moment, il s'est perdu comme ça. Après, il y a eu des pressions extérieures qui ont dit bon, il faut que... je ne sais pas. Mais c'est très bizarre que pendant une longue partie, ça va, c'est plutôt le couple. Et puis, dès qu'on commence à rentrer dans le palais, machin, machin, moi, je n'ai pas compris. Franchement, c'est eux qui sont à la tête du poster et ils sont bien mignons, le couple. Les frères, on les voit tout le temps, ils devraient être sur le poster. Ils devraient être sur le poster aussi, les quatre devraient être sur le poster. Mais ou bien, si vraiment ils voulaient s'occuper de cette famille-là, ils font comme Ten Mines of Fidu Blossom, ils traitent le couple principal et après, ils font une saison 2, une autre suite avec l'autre famille, en fait, comme ils ont fait avec Pillow Book. Cette répartition-là, je comprends pourquoi il y a eu beaucoup de fights sur Weibo, ça a gueulé et tout, ça a gueulé dans tous les sens. Je peux comprendre. Tu vois, je suis désolée, mais ils sont bien mignons. C'est ça qui a été reproché, en fait. On les voit, ils ont calculé. Ils ont calculé que sur un épisode, je ne sais plus qui fait une heure, on voit 40 minutes les frères et on va voir de 10, 20 minutes les principaux. Donc, en fait, les gens, ils ont dit que ne serait-ce que par, je sais, enfin, tu sais, au sein des productions, ils ont des trames, ils ont des règles, etc. Et ça en fait partie, en fait, quand tu es lead, d'avoir un temps d'écran, de temps sur un épisode. Tout ça, c'est calculé, tu vois, en amour. Oui, mais après, s'il y a des investisseurs qui font des pressions, c'est possible, ce sont des investisseurs ou des... Bien sûr, ça arrive tout le temps, ça. Combien de fois ça arrive ? Et à cause de quoi ? C'est la question. C'est ça, pourquoi... Et tu vois, les longueurs... Il y a rien de controversé dans le drama. Mais tu vois, les longueurs, moi, elles sont dues à ça, en fait. Moi, c'est principalement ce moment-là où je me suis dit, vers le milieu, là, 15, c'était un peu long, quoi. En fait, surtout quand tu as fini le drama et que tu as du recul sur tout, tu te dis, mais tous ces épisodes-là, ça va rien, en fait. Genre, on aurait pu écourter, enlever au moins deux, trois épisodes sur cette partie-là et prendre ces deux épisodes pour faire autre chose, en fait. Bon, voilà. Ça, c'est du dialogue, c'est du manquement, en fait, pour autre chose. Et après, pour les points positifs, tu l'as dit, en fait, c'est un univers. C'est-à-dire que c'est vraiment une ambiance, c'est quelque chose, c'est une expérience particulière. Une colorimétrie de noir magnifique. C'est pour ça que moi, j'y suis allée et c'est vrai que je pense que, pour une fois, qu'on a un bon Wuxia, ça fait plaisir, je pense, de l'année. C'est le deuxième meilleur Wuxia de l'année avec peut-être Shown and Gusting, The Blood of Youth. Alors, c'est très différent parce que The Blood of Youth, c'est acidulé, coloré. L'autre côté, on a un truc beaucoup plus obscur, mais vraiment, c'est un ovni, My Journey to Youth. C'est vraiment un drama qu'on ne verra plus jamais, enfin, qu'on n'a jamais vu, en tout cas. La manière, l'identité du drama, la colorimétrie des noirs hyper profonds, les verts vibrants, le côté un peu brouillard et tout, les rouges très indenses. Les musiques à la flûte et tout. Et les costumes. Ce que j'aime bien, c'est que normalement, ces costumes-là sont souvent réservés, tu vois, dans les parents de Maïsien, ça, c'est souvent le clan des démons ou le clan des fantômes qui ont ce genre de vêtements. C'est mon préféré, en fait. Et bien là, je trouve que c'est mis, du coup, sur des clans normaux, en fait, sur des clans qui ne sont pas censés être démoniaques ni rien, donc j'aime bien qu'ils cassent un peu. Moi, je trouve qu'ils cassent quasiment tous les genres. J'ai bien aimé aussi que les personnages, c'est des personnages féminins badass, elles savent se battre, il y a pas mal de scènes de combat. Même les filles portent peut-être mieux le truc que les gars, tu vois, elles sont peut-être plus badass que les gars, parfois, même. Je peux te dire que Esther Yu, ça a été un point positif dans sa carrière d'avoir choisi ce drama parce que, en fait, tous les gens qui ne l'appréciaient pas, maintenant, ils l'apprécient, tu vois. Moi, personnellement, j'avais du mal, en fait, avec ces rom-coms parce qu'elles ne pouvaient pas s'empêcher de prendre une voix de gamine, tu vois, et ça m'insupportait. Elle m'insupportait. Je sais que c'est son truc, hein. Oui. Mais, en fait, je voulais voir si elle était capable d'autre chose. Et dedans, quand je l'ai vue aussi sérieuse, limite trop, des fois, tu vois, beauté froide, et aussi sérieuse, aussi badass. Mais j'ai dit, mais Esther, je te redécouvre, quoi. Elle était vraiment extraordinaire. Beauté froide parce qu'elle n'a pas eu le temps de développer. On ne lui a pas laissé le temps. Les autres, ils étaient en train de, voilà, on ne voit rien, on ne voit pas se couler, mais voilà. Mais, ouais, non, franchement, moi, j'ai donné du souci, donc, moi, voilà, j'étais pas, voilà. J'ai, franchement, passé un bon moment. Et les scènes de combat, si vous aimez des belles scènes, pas les scènes de combat, parce que souvent, tu sais, dans certains dramas ou films, il y a des scènes de combat où ça va dans tous les sens, c'est tout flou, tu vois rien, tu n'apprécies même pas les figures. Et puis, en plus, quand il, en fait, quand une femme se met avec un homme dedans, c'est juste, vraiment, c'est pépite, en fait. Parce que quand tu la vois, ils sont au même niveau, au niveau force. Voilà, ils ont des scènes de combat, etc. C'est incroyable. Enfin, même, de toute façon, nos leads, nos leads, quand ils combattent ensemble et tout, c'est, moi, j'adore, quoi. Ouais, non, enfin, c'est... On dirait que, tu sais, un peu une paire de jumeaux maudits, tu vois, enfin, d'amants maudits, on va dire pas jumeaux, mais c'est parce qu'en fait, ils se ressemblent, tu vois, les cheveux noirs, la tenue noire. Mais ouais, on dirait que tu es un peu des amants maudits et puis, c'est... Enfin, on se prend des scènes badass dans le visage, franchement, ça, j'adore. Ouais, non, franchement, il n'en existe pas deux comme ça dans le milieu des dramas, en tout cas, peut-être dans les films. Il y en a qui ressemblent un peu visuellement sur l'identité visuelle et l'esthétique qu'il y a derrière. Mais, franchement, celui-là, c'est un OVNI avec Shining Gushing, franchement, c'est mes Wuxia, bref. Enfin, il n'y a même pas à négocier, en fait. Après, c'est deux joueurs très différents, c'est deux salles, deux ambiances. Mais, ouais, non, franchement, celui-là, on vous le recommande vivement si vous ne l'avez pas encore vu. Et je voulais te dire, tu sais, quand tu disais que, en fait, c'était un OVNI, on peut retrouver cette cinématographie avec moins de budget dans les mini-c'est-dramas Wuxia. Parce qu'il y en avait qui étaient sortis sur Viki, où il y en a, je ne sais plus, c'est My Assassin Why, un truc un peu comme ça dans le genre, où, justement, les leads sont assassins tous les deux, ils sont habillés en noir, tu vas avoir un petit peu un décor similaire, mais bon, il y a mille fois moins de budget, quoi. Là, c'est sûr que là, quand tu voyais le temple, résidence, avec les petits ponts, avec la rivière, quand il sortait avec les feuilles, etc., la nuit noire avec les étoiles qui ressortent, enfin, t'as des scénarii de malade dedans. Mais j'aime bien parce que, tu vois, le problème, c'est que pendant très longtemps, le Wuxia, ça a toujours été un petit peu les mêmes genres, les mêmes codes, et c'est vrai que ça commençait un peu à s'essouffler, tu vois, tu vois, tu vois, la même chose, c'est copier-coller, et là, pour une fois, on nous sort quelque chose avec une identité visuelle, mais complète, qui va à l'opposé, en fait, de la trend actuelle. C'est très obscur, mais l'histoire, en soi, n'est pas si obscure que ça, tu vois, c'est une histoire, entre guillemets, lambda ou ça, mais tu sais, parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ah ouais, mais ça a l'air super dark, super sombre et tout », alors, visuellement, oui, mais sur l'histoire, c'est pas spécialement pesant ou ce genre de choses. Alors, du coup, si tu devais le recommander à un ami ou une amie, qu'est-ce que tu lui dirais ? Et est-ce que même tu recommanderais le drama, mais on sait que tu le recommandes ? Alors, si je devais le recommander, je dirais, si tu aimes ces dramas, mais que tu as peur de te lancer, parce qu'en général, ils font 40 épisodes, là, pour 24 épisodes, tu vas naviguer entre conclots, romances, visuels incroyables, vraiment une ambiance particulière, des livres badass, tu vas pas t'ennuyer. Donc, fonce, en fait, voilà. Visuellement, ça me faisait parfois un peu penser à World of Honor. Je sais pas si tu vois où je vais en venir. Sur certains clans, tu vois, la partie World of Honor particulièrement, où genre, ils vont dans une espèce de montagne, et c'est une montagne où genre, il y a plein de mécanismes et tout. Ce côté un peu plus pierre, un peu plus douloure, un peu plus obscur, et même les musiques parfois, certaines musiques de fond, les BGM parfois, je pense que c'était des musiques reprises de World of Honor. Parfois, il y a des petits aspects de World of Honor, j'avais l'impression de revoir un peu, mais léger. Alors, pour les musiques, ça m'a pas fait triste, mais pour certains décors, oui. Enfin, vraiment l'ambiance. Le côté pierre, il y a des moments de World of Honor où t'es plus dans un côté donjon, en fait, que tu retrouves dans My Journey. Moi, j'étais... En fait, j'avais grave envie de le comparer à des dramas, mais je me disais, c'est incomparable. J'arrive pas... J'arrive pas à trouver un qui est comme ça. À la limite, tu prends, tu vois, tu prends Stary Love, tu prends même la partie des démons dans Stary Love, c'est magnifique, tu vois. Mais on est sur un jang-sha, c'est complètement différent. Ouais, ouais. Il y a trop le côté fantaisique et là, alors que là, on est plus dans le côté politique, un peu comme... Merde, je sais plus, le dernier qui est sorti avec l'acteur de... Avec l'acteur de You Are My Hero, là. Tu sais, le dernier qui est politique dans un palais, là. Il a sorti, je sais plus le titre. Pai Jing-Tiang, du coup, Destiny. Oui, Destiny. Oui, voilà. Je l'ai pas regardé, celui-là. Eh bien, si tu veux, au niveau visuel, les palais, tu vas retrouver un petit peu les vibes au niveau des costumes, etc. Mais par contre, t'as pas le côté badass du tout. Et il y a très... Enfin, on va vite s'ennuyer, tu vois. Et le truc, c'est que Haïti, je trouve, de tout ce que je regarde, c'est toujours Haïti pour moi. Enfin, 100% des dramas que j'apprécie, tu vois. Il y a 85%, 90% qui séduent Haïti, en fait. Haïti, je trouve que c'est ceux qui aiment le plus se mettre dans le risque, qui aiment prendre du risque, qui aiment bien innover. C'est toujours eux. Tu vois, par exemple, il y avait un drama qui s'appelait Girl Penning. Visuellement, tu te souviens de Girl Penning ? Bah, c'est un peu un ovni comme celui-là. C'est une identité visuelle. Un autre ovni, là, que je vais me refaire, parce que j'avais juste regardé quelques épisodes, c'était Fairy Man. Je sais pas si t'en as entendu parler. C'est un peu un Let's Fight Ghost, chinois. Et en fait, dedans, Haïti, ils ont réalisé pas mal de prouesses au niveau budget et au niveau casting. Ils ont cast des Indonésiens, des Thaïlandais, des Chinois, enfin, vraiment plein de nationalités d'Asie. Et déjà, t'as un casting sympa, déjà, de base. Et l'histoire, c'est en plus inspiré, je crois, d'un livre et tout. Non, mais c'est un truc de fou, hein, Fairy Man. Et en fait, je suis plus étonnée que les gens n'en parlent pas plus que ça. Mais tu vois, enfin, juste, voilà, c'est un aparté pour dire encore une bonne production de Haïti, tu vois, et qui est limite sous-côté que les gens connaissent pas. On s'est un peu égaré, mais voilà, moi, je vous le reconseille vivement. Enfin, je vous le conseille vivement à les lois. Franchement, c'est... En fait, le seul truc, par contre, où je vais mettre un disclaimer, c'est que dans mes commentaires, j'ai vu beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils avaient commencé avec les dramas chinois, les dramas historiques avec My Journey to You. Ils m'ont dit qu'ils ne comprenaient rien et que c'était assez compliqué. Ils me disaient oui, mais je comprends pas pourquoi il y a des espionnes qui doivent se marier. En fait, le truc, c'est que quand tu commences, c'est normal. Le drama, ce drama-là, ne t'introduis pas les termes essentiels, en fait, d'un Russia ou d'un Scientia avec le principe des clans. Et c'est vrai que ça peut peut-être vous dérouter si vous n'avez jamais vu de votre vie de Russia parce que c'est vraiment... Il y a des termes très particuliers. Comme sectes, comme tout ça. Voilà. Tout est bon. Prenez tes notes à côté, mais tout est bon. En fait, au départ, on nous le plante comme ça. On voit tout de suite, donc là, sur le coup, moi, je m'ai disparaît en beaucoup de temps d'écran. Ça va être pas mal concentré sur elle. On la voit, en fait, avec son mentor, en train de, voilà, lui, lui faire un briefing un peu de comment ça va se passer pour elle à l'intérieur de la résidence. Et on comprend qu'en fait, eux, leur truc, c'est l'étude de l'armement des gongs pour les démanteler. L'organisation WeFund, elle est là pour ça, en fait. Tout ce qu'elle veut, c'est régner sur le monde martial. Donc, en fait, elle s'est rendue compte que vu qu'ils étaient forts, les gongs, que ce serait compliqué pour eux d'aller dire « Coucou, viens, on se bat et puis on échange nos trucs. » Non, ils se sont dit « On va être plus malin que ça. On a des jolies filles qui sont bien entraînées. On va les envoyer en mariées déguisées et elles, elles nous permettront d'obtenir le chemin d'accès ainsi que tous les secrets de fabrication de leurs armes et poisons, etc. » Parce que leur but, c'est un peu de recopier pour gagner. Parce qu'ils n'ont pas l'idée, ils ont besoin justement d'utiliser, un peu de retourner les armes contre eux. Donc ils vont servir de leurs femmes en fait pour ça. Voilà pourquoi ils entraînent des femmes et pas des hommes. Ils n'envoyent pas des amis. Ouais, donc voilà, vous avez un peu une petite idée mais c'est vrai que ça peut être déroutant quand on commence. Vous devez tomber dedans. C'est obligé. Il n'y en a pas vraiment un qui est mieux qu'un autre pour débuter. Je pense qu'il faut y aller et après, vous allez reprendre sur le tas. Après, c'est sûr que vous allez peut-être moins profiter du coup de « My Journey to You » si c'est votre premier parce que vous allez être trop concentré. Regardez à droite, à gauche, qu'est-ce qui se passe ? Comment ça fonctionne ? C'est quoi cette histoire ? Pourquoi ils ont des pouvoirs ? Pourquoi ils volent ? Mais après, c'est une question aussi d'habitude. Donc voilà, on vous le recommande vivement. Je pense que les gens peuvent peut-être essayer comme justement Galaxy, tu vois ? Mais Love Like de Galaxy, c'est pas vraiment un Wusser. C'est plutôt un drama historique. Parce que je dis que ça a vraiment marché en fait. Oui. Et sachant qu'Iden Love a fait un carton, je me dis faire la transition entre un drama chinois qui a été vu même par des fans de K-drama pour qu'ils ont apprécié l'actrice et la revoir dans un genre comme ça pour leur permettre aussi d'apprécier ce genre et mettre un pied dedans, tu vois ? C'est pas vraiment un Wusher pure parce qu'on n'est pas dans des combats d'arts martiaux et tout. Mais déjà, c'est un peu une idée en fait d'un historique chinois pas tout de suite partir dans les trucs immortels, paradis, etc. Parce que ça, c'est sûr qu'il y a des blocages. Il y a des blocages là-dessus. C'est tu aimes, tu n'aimes pas. Mais non, moi, je n'aimais pas au début il y a très longtemps et puis je ne sais plus pourquoi, je suis tombée dedans et finalement, j'ai grave kiffé. Parfois, tu sais, j'ai commencé avec Les 100 Vos de l'Amour à chauffe. À chaise of love. À chaise of love, c'est vrai que c'est un drama, genre je le vois une fois mais je crois que je ne le regarderai pas. Il était tellement long. Et du coup, on va peut-être directement passer à la note. Si tu devais lui donner une note sur 20, combien est-ce que tu lui mettrais ? Je le mettrais 18 et demi sur 20. Ok. Je laisse un chouïa pour, je te dis, j'avais besoin de plus d'épisodes et je boude un petit truc sur la romance secondaire. Ok, bon, on va en parler après. On y est presque, on y est presque. Moi, je le mettrais 18. Un bon 18. Solide. Bien. Franchement, un des meilleurs dramas de 2023. On n'est pas loin. On n'est vraiment pas loin. Un des meilleurs dramas de 2023 sans aucune citation. Celui-là, c'est vraiment... Il faut lui mettre sa catégorie et j'aimerais bien qu'elle partait de maintenant où on nous fasse des wuxias. Plus dans cette lignée-là, tu vois vraiment différent où on casse les codes visuels. Mais peut-être ça va leur mettre un coup de pression comme Kim Porch en Thaïlande. Après que Kim Porch soit sorti, tous les dramas, toutes les chaînes ont commencé à faire des dramas un peu sur le même genre ou en tout cas à step up la qualité. Donc peut-être quand vous voyez My Journey to You, peut-être les gens vont regarder et vous dire « Ah, il y a un truc à faire ici ! » Même si le drama a été reçu de manière assez mitigée, on va en reparler juste après, mais visiblement les gens sont satisfaits quand même de la fin. Alors c'est assez drôle parce que durant la diffusion, tout le monde disait « On est mitigé, on est mitigé » et finalement après l'avoir terminé, tout le monde dit « Non, il était bien en fait ! » Donc bon, on va en parler. Nous voilà, c'est un peu près. J'ai que des bons retours avec les abonnés là sur Instagram. Mais sur le côté chinois, sur D'Orban et tout, les notes, elles étaient un peu mitigées. Ah oui. Oui. Donc on a fini pour la partie sans spoilers. Maintenant on va aller un peu plus sur la partie avec spoilers. On va parler des personnages, des scènes et notre avis global, j'ai juste une explication à faire pour ceux qui se demandaient « Mais quand même, personne n'en a parlé, il a été airdrop comme ça, pas de publicité. » Mais en fait, on sait pourquoi. Mais en fait, dans le casting, il y avait un des acteurs dans le casting qui il n'y a pas longtemps vient de se faire cancel. Il s'est fait attraper dans une maison avec des filles de joie pour ne pas me faire bloquer par TikTok. Je ne sais pas qui elle sait, mais il a été effacé du drama. Donc vous ne le verrez pas. Et du coup, comme ils avaient peur quand même de problèmes, ils l'ont diffusé en secret comme ça, sans faire trop de vagues, ils l'ont posé, ils ont supprimé ce qu'ils avaient supprimé et ils l'ont posé. C'est donc pour ça qu'on n'a quasiment pas eu publicité. Généralement, tout ça, c'est comme ça. Quand il y a un scandale dans le casting, il y a deux solutions. C'est soit ils arrivent à enlever la personne. Dans ces cas-là, ils peuvent peut-être le R. Mais si jamais ils n'arrivent pas à enlever la personne, deux solutions, c'est soit ils font du body swap avec IA, c'est avec des technologies très avancées, ils prennent le visage d'un autre acteur et ils le greffent. c'est déjà arrivé sur certains dramas ou bien ils cancèlent juste le drama complètement. C'est qu'il y a un visage quand même, il faut le faire. En fait, ils ont des... Avec les points et tout. Avec les intelligences et ils greffent le visage sur le visage de la personne qui a été cancèle. C'est déjà arrivé sur plusieurs dramas. Quand tu vois, de toute façon, tu prends le cas drama à dire M avec l'actrice qui avait été accusée de harcèlement scolaire. Oui. Voilà. Il est sorti ce drama mais il est un an après. Oui, voilà. C'est ça. Ils l'ont retardé d'un an. Et quand il est sorti, il s'est fait tout petit le drama. Il est sorti au Japon, je crois que c'est ça. Il l'avait sorti sur je ne sais plus quoi au Japon. Il y a pas mal de dramas qui sont sortis au Japon d'abord. Moi, je n'avais pas spécialement aimé ce drama. Je l'avais un peu drop. Mais il n'y a pas longtemps, il y a une actrice aussi qui s'est fait attraper pour... Pas pour détourner mais pour ne pas avoir payé ses impôts. Il n'y a pas longtemps. Il y en a une... Et malheureusement, c'est une actrice qui avait plein de dramas prévus et tout, d'historiques et tout. Les dramas vont son autre sauter. Elle a eu le même problème que l'acteur de Hashes of Love. Je ne sais plus qui c'était. J'ai oublié son nom. Mais là, c'est chaud. Justement, Deglang de Hashes of Love, il revient. Il revient. Il a signé plein de dramas. Je pense qu'il a payé ses impôts. Avec les intérêts. C'est sûr. Mais tu sais, normalement, même s'il revient, ça va quand même être compliqué pour lui. Parce que généralement... Il a les fans derrière. Peut-être les productions... Mais le gouvernement, lui, d'ailleurs, est en mode « I'm watching you, paye tes impôts l'année prochaine. » Ah bah oui. Lui, s'il arrive à revenir, c'est un cas vraiment assez rare. Parce que généralement, quand tu es blacklisté, tu es blacklisté. Par exemple, cette fille-là, là, le problème, c'est que visiblement, on n'a pas de nouvelles. Il a dû donner une grosse compensation pour revenir. Et le truc, c'est qu'on n'a pas de nouvelles. Elle avait fait plein de dramas historiques et tout. Il y avait plein de choses. Et ça va, visiblement, pour le moment, c'est annulé en fait. Alors que c'est tourné, c'est monté. Tu regardes, en Asie, ils sont sans pitié. Dès qu'il y a une pétrole à la fin. C'est le cancel culture, quoi. Donc, ouais. Espérons que... On en parlera après de la saison 2 pour la saison 2. Mais voilà. Je ne sais plus pourquoi on a dérapé là. Pourquoi on en a rêvé à parler de ne pas payer ses impôts ? Tu vois, comment on en a rêvé là ? Ah oui, pourquoi ? Oui, parce qu'il y en a un qui s'est fait cancel et c'est pour ça que le drama, le drama, il n'a pas eu de publicité. Qu'on ne le verra pas dans My Journée Tuyo. Il a été supprimé. Je ne sais pas qui c'est. Il faudrait déjà voir qui c'était exactement. Moi, on m'avait dit que c'est un personnage vraiment secondaire. Ça peut être un secondaire du palais avec un pote au gardien de Jade, tu vois. Un truc comme ça. Ouais, c'est sûr. Donc voilà. Alors, on peut directement peut-être passer sur les personnages. Ouais. Est-ce qu'il y a des personnages dont tu aimerais parler ? Personnages préférés ? Je ne sais pas. Dis-moi tout. Je vais lancer une controverse Gwantian, la deuxième espionne. J'ai eu beaucoup de mal à la cernée durant tout le drama. Elle est magnifique. Elle est vraiment super belle. Elle a une très belle voix. Mais elle me dérange parce qu'elle te sourit. Elle a l'air adorable. Mais tu sais que derrière, elle va te faire un sale plan, en fait. Tu vois qu'elle transpire la dangerosité mais elle ne fait pas nécessairement les choses. Et c'est ça qui me... Étonnamment, elle ne passe pas à l'acte. Et cette actrice, en fait, moi, je l'ai découverte dans Time à Just a Right. Tu sais, je t'en avais parlé de celui-ci. Oui, oui. Je t'en avais parlé lors du podcast sur Lighter and Princess. Oui, ça remonte. C'était en février. Oui, je t'ai parlé de drama qui était avec elle et qui était juste une pépite, ce drama chinois rom-com moderne. Et en fait, j'étais pressée de la revoir. Et là, de la revoir dans ce rôle-là, je fais, ah ouais. En fait, moi, en personnage, mon préféré, c'était tous. Non, mais gros coup de cœur sur Shang-Ju. Enfin, du Gong le cousin, tonton non identifié. Non, les deux frères, en fait, le plus gros. Oui. Moi aussi, je l'aimais bien. En fait, j'ai eu beaucoup de mal à me faire avec lui parce qu'au début, il était vraiment dépeint de manière très, très négative. Et c'est vrai que pendant une longue partie du drama, en fait, on t'appuie, tout l'arc, en fait, t'appuyer sur leurs tensions, soit fait qu'il est impitoyable. Et c'est vrai que j'avais un peu du « il est très beau », mais j'avais pas mal de mal à me le faire. Et c'est vraiment qu'à la fin, où il commence un peu plus à sourire, où je me dis « mais les gars, vous attendez les 24e épisodes pour nous faire une bromance où ils sont en train de titiller les deux personnes, je me suis là. Vous attendez 24 épisodes pour nous faire ça ? » C'est pour ça que je disais que ça m'a un peu dérangée la partie, justement, il y avait des longueurs, c'est par rapport justement aux toutes les embrouilles ils étaient tout le temps en train de se sauter à la gorge avec le petit frère avec son petit sourire là. Au bout d'un moment, ça me chauffait. Le petit frère était insupportable, mais par contre, moi franchement, je lui tire mon chapeau parce que le mec, quand même, c'est son premier drama. Oui. C'est son premier rôle. Agacer le téléspectateur et être autant crédible dans un rôle qui est ton premier rôle, moi je dis chapeau quand même. Oui, oui. Parce qu'il a bien fait son boulot. C'est plus en termes de… Ils jouent tous bien, il n'y a pas de souci, et tout le côté de la famille secondaire entre guillemets parce que justement, ils nous ont trop des points négatifs. Par rapport à la romance secondaire justement, c'est tellement inachevé en fait. À la fin, tu sais, quand elle a eu fait la révélation. Tom, tom, tom. Moi, je n'ai pas compris en fait. Tu vois, j'ai envie d'avoir une suite. Est-ce que c'est un mytho ? C'est grave possible, mais je ne pense pas, mais ce serait possible. Il y a toujours une part de doute. En fait, ça laisse entendre qu'ils ont couché ensemble. Oui, dans le banc, tu crois qu'ils faisaient quoi ? Un, deux, trois, un soleil ? Ils nous ont coupé pas mal de choses quand même. Non, mais bon, tu devines bien que quand ils sont arrivés à cette étape-là, il ne faut qu'en pas. Bien sûr, bien sûr. Ils ne vont pas dire bon, allez, on sera unis, on va bouffer. Non, je pense que voilà. Non, mais tu vois, pourquoi tu censurer d'ailleurs un baiser entre eux ou quoi que ce soit ? Je ne sais pas, peut-être parce que justement, déjà, ils se sont fait bien, bien allumés parce qu'ils avaient trop de temps d'écran. Ils se sont dit, putain, si on commence en plus à aller faire Ken dans le bain, on va se faire défoncer. Ça va être tellement plus intéressant que les livres que les gens vont dire c'est quoi ce Bix en fait ? On nous avait arnaqué, putain de notre gueule, on n'avait pas signé pour ça. Non, mais c'est vrai que le coup, selon moi, j'ai eu du mal parce qu'ils ont été dépassés quand même assez négativement et c'était un peu les éléments qui, à chaque fois que tu essayais d'avancer dans l'histoire, ils étaient toujours là, tu vois, ils étaient écrits de manière à toujours un peu faire chier. Ils disaient, putain, mais moi, je vais m'avancer en fait, dégager, je m'en fous. Et c'est dommage qu'ils les aient introduits comme ça parce que du coup, tu n'apprécies pas vraiment les personnages à leur juste valeur. En les mettant juste au stade de pion, juste fouteurs de troubles, c'est un peu dommage parce que du coup, ça gâche une partie. Il n'y a que à la fin où tu découvres que tout était... Tu dis, ah, et là, tu commences à les apprécier mais tu dis, il faut attendre 20 épisodes pour commencer à déprécier. C'est un peu dommage. Perso, j'ai bien aimé les deux leads mais c'est vrai que bon, je n'ai pas beaucoup de matière qui me posaient en fait. Je ne les vois quasiment jamais. Je crois que je vois plus de fois le garde du corps Jade rouge que eux. Genre, à un moment donné, je n'ai pas énormément de... D'ailleurs, la princesse avec le garde de Jade, mais cette fille, c'est quelque chose. Elle est complètement pétée. Elle est complètement pétée. C'est quand elle part comme ça et tout avec ses trucs. Déjà, son intro était aussi badass que complètement... Enfin, secouée quoi. Quand elle arrive et puis qu'elle a tous les gardes en rang, tu vois, et puis qu'elle est là ouais, intéressant, mechon. Ah oui, elle fait non, arrêtez. Elle fait qu'elle les mate et tout. Du coup, je me suis dit c'est qui ? C'est méchante ? C'est quoi en fait ? On aurait dit un petit peu une reine cougar un peu. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, 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 oui. Non mais elle a les expressions faciales. En fait, c'était elle qui relâchait un peu le stress. C'était vraiment la source de... Elle a une sacrée beauté. Elle est jeune en plus. Elle a une sacrée beauté parce que... Et du coup, je trouve qu'en fait, elle a un physique qui est atypique. Elle a vraiment une beauté rare. Ah, c'est elle. Elle avait joué dans Remembrance of Things Past. C'est elle, d'accord. Elle a 30 ans. C'est à peine si elle est faite. Elle est jeune. Je suis choquée. C'est elle. Je me disais je l'avais vue quelque part mais je ne la resituais pas. Mais elle n'a pas fait grand chose niveau drama, niveau film. Elle en a fait quand même quelques-uns. Elle n'a pas fait grand chose mais en tout cas, dans celui-là, je l'ai trouvé incroyable. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Elle est drôle comme ça. Elle n'a fait que des shows. Ah, d'accord. Elle n'a fait que des shows. Attends, là je suis en train de se proler. À la télé, tu veux dire des télévision shows ? Une vingtaine. Ah, c'est pour ça. Ah oui, oui, oui. Elle en a fait beaucoup. Je pense que du coup, ils la connaissent comme ça. C'est pour ça qu'elle est très expressive et qu'elle a le côté un peu seconde de nuit. Elle est authentique. Elle, franchement, je pense que c'est un de mes personnages. Bref, c'est vraiment celui qui se remarque le plus. Tu apportes une touche d'humour dans un truc qui est assez glauque et sinistre finalement. Mais d'ailleurs, moi je me demande, tu vois, la partie justement où il y avait, où elle était dans son laboratoire et cet autre homme qui venait d'un des clans à l'arrière qui se faisait passer pour un servant. Tout leur intrigue à eux. Je me suis dit, on allait plus l'aborder. Peut-être qu'il allait avoir un triangle. Peut-être qu'elle allait abandonner le garde parce que le garde n'était pas intéressé par elle et qu'elle allait aller sur ce gars. Tu vois, j'attendais parce qu'on nous les a introduits ensemble. Ils travaillaient un peu ensemble dans le labo mais c'est redescendu. On ne sait pas trop ce qu'ils ont essayé de faire. Moi aussi, j'ai cru des trucs mais elle était tellement à fond sur le garde de Jacques. Je me suis dit, peut-être qu'elle va être démoralisée à un moment donné et elle va dire, bon, c'est bon, il va être intéressé par moi, j'abandonne, tu vois. Mais par contre, il y a un truc comme on est dans la partie spoiler, j'en profite. Tu sais, à la fin, quand c'est un peu gros sebeul et qu'il y a plein qui semblent mourir mais qui en fait, tu les vois après, l'épisode d'après, tout va bien quoi. Ils sont tenus, ils rigolent. C'est la l'herbe là. Ils leur ont donné l'herbe ou je ne sais pas quoi. Le truc sacré là. Ah ouais, mais putain, c'est magique parce que l'autre dans la forêt il était quick. Le lendemain, c'est bon, il y a en cuisine, machin. Je dis putain, c'est... Enfin, j'ai vraiment cru à mon donné que tout le monde allait claquer dans le drama quoi. Moi aussi, je me suis dit par contre les gars, Bolo, vous êtes en train de buter tout le monde. La saison 2, ça vaut la faire derrière. Non mais là, franchement, ça m'aurait saoulé s'ils avaient tué tout le monde. Et quand j'ai vu que finalement, c'est... Voilà, ça reste un happy end quand même. Ouais. On en peut... Ouais, on peut faire ça. Un métier. Ouais, mais en fait, tu vois, ce personnage-là de Jiang Li-ho, du coup, ce qui est assez intéressant aussi avec son personnage, c'est que c'est un personnage qui est faible de base. Il part vraiment du bottom et on le voit, au fur et à mesure, tu vas monter les échelons et tout et on le voit faible, il n'est pas capable de se défendre au début et justement après, on le voit apprendre justement à se défendre. Par contre, je suis un peu déçue pour quelque chose. Au niveau d'elle, je suis un peu déçue qu'elle ne s'affiche pas mieux de se défendre parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle se bat, elle n'arrive jamais à fight. En fait, elle fight les gens avec son cerveau, avec son intelligence. C'est une chute. Ouais, mais... C'est une chute, c'est pas une mail. Ouais, mais j'aurais voulu, tu vois, je me dis, tu vois, étant donné qu'elle est en train de s'entraîner en fait, là, c'est de l'entraînement ce qu'elle est en train de faire. Si un jour, elle peut passer un mail, je vous dis qu'à un moment donné, elle s'entraîne. Donc, j'attendais d'elle peut-être qu'elle s'entraîne pour justement acquérir certaines connaissances et justement progresser tout au long, tu vois, parce qu'elle doit se défendre, elle doit survivre. je me suis dit qu'elle va s'entraîner. elle s'est quand même bien démerdée parce qu'elle s'est battue contre le gardien de Jade, elle s'était battue contre l'autre aussi. Le gardien de Jade, elle l'avait dit, il n'a utilisé que 30% de sa force et il l'a fait exprès de la laisser gagner. Ah, d'accord, oui. Oui, elle ne te rappelle pas, elle avait dit, oui, en fait, il n'a utilisé que 30% de sa force et il m'a laissé gagner mais je ne peux pas dire que tu m'as laissé gagner donc voilà. Donc, c'est pour ça, parfois, tu sais, quand elle se battait même contre la fille, c'était un peu dommage que même contre la belle-mère, contre tout le monde, tu vois, à chaque fois, il n'y avait jamais Tu l'as trouvé faible ? Tu l'as trouvé faible ? Par rapport à tous ses opposants, à chaque fois, elle partait et ça, c'est un peu dommage, tu vois, elle n'arrive jamais, elle est super badass mais j'attendais peut-être qu'elle mette un peu plus, elle fasse mordre la poussière à certaines personnes et qu'on la voit évoluer au niveau de son skill, en fait. Je trouve qu'elle est stagnacée au niveau de sa cultivation alors que lui, il part de zéro jusqu'à puissance 1000, c'est sous stéroïne, tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai que quand tu regardes, bon, lui, il part de j'ai aucun intérêt pour mon devoir, tu vois le second lead ce qu'on disait avec Rakot c'est que le second lead en fait, il est plus méritant en fait, dans son attitude et son sens de la justice et du devoir, il était plus méritant à être le porteur de l'épée parce qu'il prenait ça vraiment à cœur, tu vois, on sent que c'est pas quelqu'un de méchant, c'est juste quelqu'un qui a un grand sens du devoir par rapport au lead qui était un peu genre, tu vois, l'enfant rebelle quoi. Insouciable. Fuck the rest, fuck la famille, je m'en fous quoi. Et du coup, le fait de voir que lui, en fait, il s'est pris vraiment au jeu en fait, d'être le porteur de l'épée et il s'est rendu compte en fait de l'importance que ça avait vraiment, il a commencé à aimer faire ça au moment où il s'y a intéressé parce qu'avant, c'était pas du tout le cas. Comparé à elle qui finalement était très badass au début et s'est retrouvé à être un soutien en fait de lui parce que tu regardes, elle l'aide beaucoup dans sa quête et elle passe un peu au second plan. Au final, tu regardes le drama et tu te dis « Waouh, c'est une assassin, machin, elle va faire trembler toute la résidence. » En fait, pas du tout. Oui, par contre, l'autre, j'ai envie de dire, elle est plus menaçante qu'elle malheureusement. Elle est hyper fair play, elle est d'un grand soutien pour le lead, elle va beaucoup l'aider dans sa quête et finalement, elle va s'effacer un petit peu et elle ne va pas évoluer personnellement. Mais si tu tiens compte que le premier épisode, elle se confie en disant que tout ce qu'elle désire c'est la liberté et virer la quinzaine de mouches qui d'ailleurs est un leurre. C'est ce qu'on crie. Ouais, là franchement, moi je trouvais ça hyper ouf, tu vois, badass. Ça, mais t'imagines à la fin quand lui, il est en train de dénoncer. En fait, c'est un placebo, quoi. Mais je te jure, et lui, à la fin, il envoie des lettres à tout le monde en train de dénoncer donc il est en train, techniquement, il a défoncé tout Wufang parce que du coup, tous les recrues là, elles ne vont plus vouloir bosser parce que c'est ce qui faisait que les recrues étaient désespérés. Il vient de niquer tout le truc des Wufang. Je trouve qu'il n'y avait rien de pire que ça. C'était même pas les tuer, c'était juste défoncer juste même la mécanique de Wufang. Vous tient sur un truc et un placebo. Voilà, juste ça en fait. Vous faites ce croquet depuis toutes ces années pour rien. Par exemple, la fille, la deuxième espionne, elle qui disait qu'elle a tellement souffert pour devenir une meille, mais d'ailleurs, elle ne lui a jamais dit en fait. Si, elle lui a dit. Je crois pas. Je réfléchis. Parce qu'après, elle est allée chercher les antidotes. Ouais. Et elle lui, je crois qu'à un moment, elle lui avait même fait une remarque en disant que justement, est-ce qu'elle avait donné est-ce que toutes les meilles sont genre cruelles ou je sais plus quoi. Je ne suis pas sûre qu'elle lui ait dit. Je ne suis pas sûre qu'elle lui ait dit que c'était une escroquer en fait, toutes ces conneries. Je ne suis pas sûre. À la fin, elle le sait parce que l'autre, il a Poucave. Mais je veux dire pendant une partie. Oui, elle le sait et puis elle, c'est pareil, elle veut sa liberté et à part en fait. À part par le tutel secret là. Mais, tu vois, ce qui est assez étonnant c'était pas un élément important en fait de montrer une profession entre elles. Mais d'ailleurs, voilà, moi ce qui me dérange un peu, c'est que c'est très compliqué de les cerner ces deux-là parce qu'en même temps, c'est toujours sur le fil parce que tu vois qu'elle sait, mais elle sait pas. En fait, j'ai eu énormément de temps à me placer sur la deuxième espionne du coup, alliée, ennemi, alliée, ennemi. Et puis en plus, elle sourit, elle a l'air grave dangereuse, elle est quand même un peu plus forte physiquement qu'elle, même si elle, elle est plus sur le brain que sur le physique, plus intelligente au niveau des tactiques et tout. C'est vrai que j'ai eu pas mal de mal à les cerner. Au début, je me suis dit est-ce que c'est pas deux sœurs et pour cette raison, tu vois, au début, je me suis dit peut-être que j'aurais dû en changer le visage ou quoi, c'est sa sœur, mais après, finalement, ça n'était pas sa sœur, mais j'ai eu énormément de mal à me faire. La lead, elle avait une jumelle. Mais en plus, je l'avais vu venir le ton regard. En plus, quand elle a dit je pars, je me suis dit toi, tu reviens pas. Je suis sûre, quand elle a dit je vais juste voir la famille, je me suis dit toi, tu vas te faire kidnapper, il va se passer un truc, tu ne reviendras pas, ma petite, tu ne reviendras jamais. J'étais sûre, ça, je l'avais vu venir, tu vois. Mais ce que tu remarques, par contre, assez intéressant avec My Johnny Tueux, c'est que contrairement à tous les autres Wuxia qu'on peut voir, c'est un casting extrêmement restreint. Parce que généralement, dans les boucs, il y a toujours 40 milliards de personnages à droite, à gauche. C'est pour ça que j'ai aimé. C'est vraiment réduit. Parce que je reproche à tous les dramas chinois, que ce soit Rom, Pum, Wacha, tout ce que tu veux, je reproche le nombre de personnages secondaires. Je trouve qu'il y en a trop. Ce n'est pas possible. En fait, il vaut mieux payer moins d'acteurs, mais au moins les acteurs ils donnent tout. Et là, enfin, on est en comité réduit. Et c'est quelque chose qui m'a plu, tu vois. À part quand ils étaient dans la montagne et qu'il y avait un peu, voilà, tout le monde qui ramenait sa fraise. Mais sinon, ça va, c'était quand même cool d'être en famille. Donc non, franchement, les personnages, en règle générale, voilà, juste comme on l'a dit, les personnages principaux, on ne les a quasiment pas traités. L'aspect romance, mis à part que lui, il lui dit qu'il la kiffe. Mais il n'y a pas vraiment de plus, quoi. On n'a pas pu les voir vraiment créer de lien plus que ça. C'est dommage. Alors que les autres, ils étaient en train de fricoter dans la baignoire pendant qu'eux, là, on ne sait pas où ils étaient. C'est vrai. Mais tu vois que le fait que la romance ne soit pas le point central, moi, ça ne m'a pas dérangée pour une fois, tu vois. Parce que je trouve que... c'est pas le point central ? Pour les deux, de toute façon, je trouve que ce n'est pas... Gwen Chen, dès qu'elle voit le gars, elle n'arrête pas de florter avec lui tout ce qu'elle essaie de faire avec ses petites biches-là, c'est de le séduire. Et lui, il fait style non, mais oui. D'ailleurs, j'avais du mal à saisir si elle l'aimait vraiment, en fait. Elle, tu te dis, c'est un personnage, je ne sais pas comment le faire. Elle a dit, elle a dit, oui, nous, on est des assassins, on ne peut pas tomber amoureuse, machin, ça causerait notre perte. Et au final, on ne sait jamais vraiment ce qu'elle pense, tu vois. Du début à la fin, on fait... Et puis, pareil, son mentor, son mentor, lui, il était en kiff sur elle. Clairement. Ouais, là, il y avait un truc à faire. Il y avait un truc à faire aussi. Donc, c'est pas trop leur lien parce qu'à la fin, tu vois, elle se baisse et elle s'ingline. Et ça, c'est quand même assez significatif, tu vois. Tu fais pas ça pour n'importe qui, tu vois ce que je veux dire. Quand tu beaux comme ça, c'est généralement, c'est quelqu'un de très, très proche de toi, c'est soit de ta famille, soit quelqu'un de super proche, en fait. Donc, t'as un grand respect ou t'as un grand respect pour lui, non ? Mais c'est pas souvent que tu vois ça. Par exemple, tu vois, le clan de la neige, quand l'autre, il meurt, le gamin, il va pas se mettre. Tu vois, c'était quelque chose qui était intentionnellement mis et je me demande s'il y avait pas un meaning derrière. Peut-être qu'on aurait pas capté. Je sais pas. Quand on voit, en fait, on voit la scène du couloir où elle se retourne et elle lui sourit, tout ça, machin, je sais pas si il y avait un... Enfin, on nous laisse pas penser qu'il y avait un flirt. On nous laisse juste penser... On nous laisse penser que c'était un amour à sens unique, de toute façon. Un mentor, il est l'élève. Connaissait peut-être de l'enfance. Parce que c'était du Guanxuan, Guanxan, Guanxan, ou je sais pas quoi, le clan qui a été annihilé est venu de là. Peut-être que c'était un truc où ils avaient grandi ensemble, ils l'avaient ramené. C'était vraiment vrai, alors ? Elle venait vraiment de ce clan qui a été décimé et qui est parti chez les Wifeng. Le problème, c'est qu'elle fait que mytho. À chaque fois qu'elle dit un truc, elle va redire l'inverse. Et c'est ça. Moi, j'ai pris ça pour Hakim. Je me suis dit qu'effectivement, je pense que c'était le plus plausible aussi qu'elle cherchait une vengeance qu'elle n'avait rien à voir avec Wifeng et qu'en fait, elle voulait juste se venger de son clan. Ce qui me semblait quelque part. Peut-être un peu moins... Les scénaristes, ils ne nous aident pas à la cerner, en fait, cette fille. Peut-être qu'ils ne veulent pas. En fait, moi, j'avais vu que de base, le drama a été prévu pour deux saisons. Ça, c'était ce qui était prévu. La question, en fait, le truc, tu vois, qui va se poser maintenant, c'est avec ce qui s'est passé avec les semi-scandales, entre guillemets, et toute la guéguerre qu'il y a eu sur, justement, Weibo et tout, de second lead, pas second lead. Actuellement, on ne sait pas, en fait, s'il va y avoir une saison 2. Ils pourraient en avoir, mais sans les leads. C'est-à-dire qu'en fait, ils développent l'histoire des seconds. Moi, je ne regarde pas. Parce que déjà, on ne les a pas vus dans la... Non, c'est bon. Moi, je ne regarde pas, perso. Franchement, s'ils développent le truc, je ne vais vraiment pas regarder. Moi, je regarde pour eux, tu vois, c'est le coup principal. Mais la question, en fait, c'est qu'actuellement, en Chine, on ne peut pas dire à 100%, on ne peut pas vous promettre qu'il y aura une saison, en fait, à 100%. Parce que ça change tous les jours. Il peut se passer. Il peut y avoir un scandale. Ça peut bouger. Le réalisateur, enfin, ça change tout le temps. Mais le truc aussi, c'est que comme les acteurs principaux, ils sont super bookés et qu'ils ont sans doute signé d'autres choses, la question, c'est quand ils ont prévu la saison 2, parce qu'ils ont dit qu'ils avaient signé pour deux saisons, la question étant, est-ce qu'ils ont signé les acteurs pour deux saisons d'office ? S'ils les ont signés avant, pas de danger, on aura une saison 2. Par contre, s'ils n'ont pas fait signer les acteurs en amont sur la deuxième saison, ça va être chaud de reprendre tout le monde au niveau du casting. Ça veut dire qu'on peut attendre un an comme on peut en attendre dix, en fait. Tu vois, c'est ça, le problème. Donc, on ne peut pas être sûr à 100%. Techniquement, ils l'avaient pensé, ils l'ont dit sur Rebo, deux saisons normalement. Moi, je pense que ça va être noyé. Je pense que ça va être noyé. C'est fort possible. C'est très possible. Mais en fait, le drama, tu vois, il a été, en Chine, il a été moyennement écoïl. C'est-à-dire que les avis étaient pas mal dit parce que j'ai une pote chinoise du coup qui est pas mal sur Weibo et qui la regarde aussi. Elle m'a dit au début, quand elle était à la moitié, elle m'a dit en fait, c'est en Chine, tout le monde dit que le drama est bien mais qu'il est assez long, qu'il ne se passe pas grand chose. Mais en même temps, t'as quand même envie de regarder pour voir ce qu'il se passe. Après, elle m'a dit c'est très bizarre. Là, elle l'a terminé. Ils sont pas emballés. C'est pas le même regard, en fait. Ils sont beaucoup plus critiques que nous. C'est comme s'ils regardaient des séries françaises. On n'a pas du tout le même oeil sur nos séries françaises que sur les nôtres. Ils sont beaucoup plus critiques que nous. Et genre, j'avais vu sur Dauban qu'il y avait quand même... C'était l'extrême. C'était ça où t'avais des 8 sur 10 et ça où t'avais des 2 au début, en tout cas, de la diffusion. Donc, ça a été moyennement accueilli. Là, c'est une histoire de temps d'écran. Ça peut pas être les décors. Ils disaient que le jeu n'était pas spécialement incroyable. J'avais vu pas mal de trucs. Parce qu'en Chine, ils sont beaucoup plus sévères qu'ici au niveau du jeu d'acteur et tout. Donc, ça a été accueilli moyennement. Ce qui n'est pas aussi, c'est qu'il n'y a pas eu de publicité. Ça n'a pas été un gros bugbuster. S'il y avait eu, je pense, la publicité nécessaire, comme par exemple Love, Beach, Influen, Devil, je pense que le drama aurait beaucoup plus de succès. Je pense qu'il est pas mal passé sous les radars aussi. Et ça, c'est dommage. Donc, la question de est-ce qu'on va voir une saison 2 ou non, ça devait être fait. C'est comme ça qu'il avait écrit. Donc, la fin qu'on a, cette fin-là, c'était fait exprès pour une saison 2. La question, c'est plutôt les facteurs extérieurs. Comment ça va se passer ? Est-ce que les acteurs vont accepter de rejouer parce qu'ils vont dire à les acteurs « Attends, Patrick, tu nous as signé. On a dit qu'on était acteurs principaux. On est un buisson. Moi, je ne signe pas pour une saison 2 si je suis un poteau. Tu vois ce que je veux dire ? » Donc, est-ce qu'ils vont réussir à s'entendre sur ce côté-là ? C'est toute la question. Moi, j'aimerais bien… Oui, et « Attends, ils sont sur d'autres tournages tous les deux. » Bien sûr. C'est pour ça que je dis « Est-ce qu'ils ont signé, est-ce qu'ils se sont dit « On la joue sécure, on les fait signer sur deux saisons ? » Comme ça, c'est fait. Ou pas. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles. On va attendre. Le drama, il s'est terminé dimanche. Je crois que c'était dimanche. On a encore du temps. Mais voilà. Normalement, ça devrait être le cas. Il a écrit pour deux saisons. Donc, la fin, la fin qu'on a eue. Voilà. Moi, je pense personnellement pour la fin qu'elle n'est pas morte parce que ma pote, elle m'a dit… En fait, elle m'a dit le problème avec Go Jingming, c'est qu'il aime bien les sad endings. Elle m'a dit. Il adore faire des sad endings. Elle m'a dit « Elle est sans doute morte. » Moi, je lui ai dit « Je ne pense pas qu'elle soit morte. Moi, je pense qu'elle est otage et qu'en fait, ils vont servir d'elle pour faire de la pression au gars pour qu'il leur donne ce qu'il veut leur donner ce genre de choses parce qu'elle a trop de valeur pour la tuer. C'est vrai qu'elle ne revient pas auprès de lui. Ben non. Il attend sur les escaliers. Il chiale. Il termine là-dessus. Et du coup, le problème, la question aussi, c'est que lui, quand il a vu qu'elle allait partir au début, il s'est dit « Oh putain, est-ce qu'elle va vraiment se casser ? » Genre, elle me méthode. Elle dit qu'elle va revenir et elle ne va pas revenir. Le problème, c'est que si on fait une saison 2, il va être en mode « Mais elle s'est vraiment barrée ? » Ou genre, il s'est passé quelque chose. Tu vois, ça fait toute l'histoire en fait. C'est ça qui est vicieux, qui est insidieux parce que du coup, je pense que si on fait une saison 2, on va perdre une grande partie du plot où il va juste se dire « Non, mais elle m'a abandonnée ! » Ou peut-être qu'ils vont réutiliser la jumelle, ils vont la faire rentrer. Je pense qu'ils vont faire autre chose. Je pense qu'ils vont faire autre chose. Je ne sais pas. Moi, je ne pense pas qu'elle soit morte en tout cas. En tout cas, le mensonge sur sa grossesse, je pense que ça ne va pas rester comme ça en tout cas, s'il y a une saison 2. Moi, je pense qu'elle… Au début, je me suis dit que c'est du mytho pour la laisser passer mais je pense que c'est fort possible que ce soit vrai. C'est vrai, sinon on ne nous aurait pas montré la scène. Tout simplement. Oui, c'était pour entendre ça en fait. Aucun intérêt de montrer la scène s'il n'y avait pas eu ça derrière. Non, mais voilà. Moi, j'aimerais beaucoup surtout que tu as vu la fin. Franchement, c'est des… on ne va pas dire les mots mais voilà, c'est dégueulasse de nous avoir fait une fin comme ça. Mais c'est vrai qu'il l'avait bien dit on veut faire une saison 2 de la question. Après, aussi la question ce qui peut déterminer sur avoir une saison 2 ou de la même des acteurs c'est est-ce que le drama va avoir les investissements nécessaires ? Est-ce que le drama ils vont juger qu'il y a eu assez de popularité pour continuer ? Après, tu vois, parfois, en ligne, ils te font des saison 2 parfois tu te demandes comment ils ont fait des saison 2 donc je me dis bon, c'est un malentendu mais la question c'est ça peut prendre un an comme ça peut en prendre 10 c'est ça la question c'est pour ça qu'on ne veut pas être sûr à 100% Moi, je ne compte pas dessus je me dis à la limite cette saison m'a suffit voilà je ne veux pas être moi, je la regarderai forcément la saison 2 mais je ne veux pas être sur des mauvais espoirs non plus donc je préfère je préfère me dire cette saison enfin voilà moi, c'était un gros coup de cœur ça fera partie de mes dramas favoris maintenant et ça me suffit comme ça même si je me rende envie d'avoir la suite je l'accueillerai avec plaisir la suite peu importe comment elle sera je ne vais pas voilà je ne vais pas forcer la suite je veux dire ça, ça m'a voilà l'histoire m'a convenu voilà pas besoin de plus dans les suites tu vois genre l'homme à l'arme déjà le 1 n'était pas fou mais alors le 2 le 1 n'était pas fou mais à la limite il avait marqué les esprits le 2 c'était juste la pire erreur qu'ils ont fait ouais les saison 2 c'est toujours un peu une pente glissante on le sait par exemple là en Chine bah il y a Reset 2 qui va bientôt être fait mais c'est Tencent cette fois-ci moi ce qui m'a plu tu vois c'est de terminer sur une note de bromance tu vois mais oui mais le fait que tous les deux genre ils avaient comploté ensemble tout est mais je n'avais pas vu le truc venir je te jure je ne l'ai pas vu venir mais tu vois ce qui me fait penser je me disais qu'il était trop perfide en fait pour pouvoir faire un complot avec l'autre et être de mèche tu vois et en fin de compte quand je les ai vus qu'ils avaient tout fait ensemble je me suis dit mais c'est génial en fait là il y a un truc mais tu vois ce qui me fait penser qu'elle va se faire kidnapper et prendre en otage une saison 2 c'est parce qu'à la fin tu vois là le leader des Wu Fang cette femme avec son voile là tu te dis ils ne vont pas la faire déplacer la chef des Wu Fang bon ok c'est de sa faute si la moitié du clan a été annihilée ok mais je veux dire il l'aurait butée pouf tu vois ils n'auraient pas fait ça à faire venir la leader pour qu'elle discute avec elle si ce n'est pas pour la prendre en otage en disant écoute moi bien on va te prendre en otage tu as intérêt à nous donner tous les plans machin machin tu vois c'est sûr qu'elle va être prise elle ne va pas mourir il faut arrêter genre s'il l'abute bon bah c'est bon ils font comme sa soeur coup d'épée dans la tête et on n'en parle plus tu vois ils ne vont pas se faire chier à déplacer la leader mais par contre tu vois les Wu Fang j'aimerais bien savoir un peu plus comment ça se passe chez eux genre les leaders pourquoi ils en sont arrivés là en fait ouais ça pourrait faire partie des points négatifs qu'on n'a pas eu de développement en fait du côté obscur bah ouais on a ces espèces de rois là les leaders des Wu Fang c'est une organisation de l'ombre tu vois et qu'il reste encore plein de mystères en fait au sein de cette organisation comment elle s'est réellement formée comment chacun a été recruté etc qu'est-ce qui se passe le reste du temps parce qu'on a l'impression que les mecs ils sont chés comme des rats morts ils sont en plein les adultes comme des PNG dans les jeux vidéo ils sont contre un mur ils attendent c'est exactement ça ils sont dans une pièce immense ils sont tous les deux comme deux pélos ils sont en train de discuter ouais limite tu veux un café je me dis mais ils font quoi de leur temps libre en fait je sais pas mais ouais non franchement le drama j'ai passé un bon moment genre il y a plein de scènes tu vois hyper mémorables genre quand ils lui font boire à la fille le truc du sérum de vérité et qu'il fait à la fin il profite un peu il fait et tu m'aimes et puis elle fait non moi ça m'a fait de la peine bah c'est de la peine pour lui oui bah c'est vrai qu'il avait l'air le pauvre c'est vrai qu'il avait l'air un peu le pauvre bah en fait il a l'air tellement épris que tu te dis mais oui c'est impressionnant mais tu sais moi lui de base moi j'ai toujours l'habitude de le voir avec les cheveux les cheveux attachés donc vraiment son visage il y a pas longtemps j'ai vu une interview lui où il avait les cheveux baissés j'ai mis énormément de temps à le reconnaître ça lui change je sais pas si toi ça te fait la même chose mais je trouve qu'il a le visage très différent ça lui change vraiment son visage quand il a les cheveux qui tombent et quand il est en drama historique j'ai eu du mal à le reconnaître je préfère un drama historique mais moi je l'ai vu dans Spark and Love qui est un super C-drama j'ai vraiment adoré ce C-drama là et c'est l'un an que je l'ai connu après je l'ai revu dans Maiden Maiden Holmes que t'as dû entendre parler c'est un Washa aussi qui est très très bien et enfin on le reconnait facilement avec son grain de beauté sur le nez il a cette petite partie dès qu'il baisse les cheveux moi je crois que je ne le reconnais pas dès que ses cheveux sont... moi là c'est clair il est fait pour l'historique au niveau du physique moi je ne l'ai pas vu encore sur du moderne donc c'est vrai que je ne peux pas parler en sachant que là il a été repréparé pour scooning et j'ai encore vu mes notes mais je n'ai pas envie de bouger tout il est encore signé sur un autre historique je crois si je ne l'ai pas vu si c'est encore un autre il vient de signer là il est parti en tournage ou je ne sais pas quoi le gars il travaille mais le problème c'est qu'à chaque fois tout le monde dit en Chine visiblement qu'il n'a pas beaucoup de chance parce qu'à chaque fois qu'il fait un drama il y a toujours des problèmes parce que cooning celui-là déjà ne devait pas avoir le jour avec le scandale il a été mis heureusement cooning il y a eu aussi je crois des problèmes qui fait que ça a repoussé à chaque fois qu'il fait un drama ça ne va pas il a le chat noir je ne sais pas mais voilà moi en tout cas je l'aime beaucoup donc ça c'est un peu chier quoi mais teste pour le voir pour te faire une idée du moderne teste-le dans Sparkle Love éventuellement c'est vite tout est sur Youtube c'est vite plié il n'y a que 24 épisodes mais franchement ça te permettra de le voir dans un rôle d'étudiant d'université et complètement différent et puis il y a un côté un petit peu tu as de l'humour en fait la fille a fait de l'électricité en fait elle a un pouvoir ah ça me dit quelque chose ok bah je vais le regarder ah il est dedans ok bon bah je vais me faire en plus c'est l'acteur principal il est pépite ce drame je vais pas le caser non t'inquiète pas je vais pas le caser dans un peu du temps après pour les scènes tu vois j'ai pas non plus 40 milliards de scènes parce que moi les scènes que je retiens le plus je pense c'est vraiment les scènes j'ai une scène moi vraiment que je garde c'est une scène avec de l'eau où genre il y a des gouttes d'eau qui montent et tout et tu vois ralentis et tout ce qui se fait ça c'est une scène même avec les op quand ils passent l'épée comme ça devant ils attrapent les gens et tout franchement au niveau des scènes enfin ils sont avec les câbles et tout mais tu vois c'est super dangereux tu peux te blesser combien de fois il y a des acteurs qui sont blessés et franchement je suis choquée moi j'ai pas une scène comme ça mais en règle générale je retiens surtout les scènes de combat en fait principalement je pense c'est à ça que tu vois la qualité d'un drama Wacha aussi et la scène où ils échangent les antidotes ils se battent et genre elle lui fait boire l'antidote en fait c'est pas l'antidote mais en fait c'est l'antidote je me suis dit foutez nous là c'est Sherlock Holmes ou ça se passe comment là j'ai bien aimé cette scène où le jour elle commence à pleurer et tout j'ai lu les graves refailles il disparaît je vais mourir mais au moins oui je m'en rappelle je m'en rappelle et puis en fait il lui fait à l'envers il lui fait gober c'est énorme un truc dont on n'a pas parlé c'est le frère j'ai juste trouvé que c'était trop prévisible moi en fait dès que j'ai revu le frère revenir enfin c'est son cousin techniquement mais l'héritier là dès qu'il est revenu vers 20 je l'ai vu je me suis dit toi t'es un méchant donc du coup il y a eu la révélation où on passe des heures à nous expliquer pas ce qui s'est passé ce qu'il a comploté moi je m'en fiche ce passage là j'en avais rien à carrer mais oui j'étais tellement à fond dans nos lits dans son ascension du lit des autres l'autre couple etc qu'en fait compte quand le frère maléfique il est revenu j'étais là pourquoi tu reviens le drama est bientôt fini qu'est-ce qu'il faut là et tu vois le développement de la mère parce que du coup il nous a toujours dit qu'elle était mélancolique et ce genre de choses j'aurais peut-être voulu en savoir plus sur pourquoi elle est dans cette étape psychologique alors elle dit sur son lit de mort elle parle d'un autre homme qu'elle aurait vu voilà et c'est vrai qu'il nous manque pas mal de trucs aussi sur la daronne qu'est-ce qu'il s'est passé mais dès que j'ai vu le frère là je l'ai vu quand on l'a revu là enchaîné et tout je me suis dit toi t'es un méchant c'est du gros mythos que t'es en train de nous faire donc c'est vrai que du coup la révélation j'étais en mode bon allez passe je m'en fous je sais déjà ce que tu vas dire on a compris c'est bon allons-y tu vois c'est un peu dommage pour le coup c'est vrai moi j'avoue les derniers épisodes j'étais en mode bon après c'est vrai j'avais regardé peut-être une dizaine d'épisodes d'un coup donc j'étais assez fatiguée mais genre j'avoue les derniers épisodes là je me suis gardé le dernier pour aujourd'hui t'as vraiment de binge watch je l'ai saigné quand je dis je l'ai saigné si je l'ai saigné on est quel jour aujourd'hui mercredi j'ai commencé lundi soir et j'ai terminé le dernier épisode ce midi je me suis gardé le dernier juste pour être psychologiquement bien frais alors moi j'ai fait j'ai regardé j'ai regardé les deux premiers après je me suis mis à jour jusqu'au 5 après j'ai poussé jusqu'au 10 c'était très dur et à partir du 10 je voulais tout le temps voir la suite j'ai binge watch jusqu'au 24 c'est pour ça moi je ne regarde pas quand c'est en cours parce qu'après je sais que je n'ai pas la patience ça va me prendre toute mon énergie et tout généralement j'attends il n'y a pas eu de spoil moi perso je ne me suis pas fait spoiler heureusement je n'ai vu personne mettre de spoil donc je suis contente j'ai perdu mon compte tiktok en même moment de la série tu vois enfin dans la période donc si tu veux avec toutes les pages que je suivais les pour toi que j'avais etc j'aurais été moi à ce point de la mort il n'y avait pas de problème là dessus tu vois j'aurais même fait des édits et tout dessus mais comme en fait c'était une période que j'ai tout perdu j'ai essayé de retrouver les comptes chinois que je suivais et je sais qu'ils m'auraient fait pas mal de spoilers mais j'ai essayé de pas trop traîner dessus quand j'en ai retrouvé quelques-uns je les ai rajoutés j'essaie de pas trop aller sur la plateforme pour pas me faire avoir la faim ou un truc important tu vois j'ai vraiment voulu me conditionner avec le drama le seul spoil que j'ai eu c'est la boisson où il s'échange le poison c'est le seul spoil que j'ai vu j'ai passé la scène du bain sur youtube en mini clip mais j'ai pas cliqué intéressant t'as vu de loin t'as regardé t'as compris est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à My Junie to you bah non à part apprécier le show de toute façon poussez si au début vous êtes un peu perdu n'hésitez pas à repasser des scènes pour bien écouter bien lire bien lire mais que voilà enfin n'hésitez pas à nous demander avec Margot aussi si vous avez des questions au sujet du drama vous comprenez pas une partie de la trame etc on vous expliquera c'est ça et puis voilà n'hésitez pas à pousser parce qu'il vaut le coup et puis surtout regarder un wacha de 24 épisodes c'est du père béni quoi ouais il n'y en a pas quasiment pas bah il y a I am nobody c'est offert sur un plateau d'argent mais c'est bien les chinois ils commencent de plus en plus à faire des dramas plus courts je crois qu'ils ont capté en fait que les gens saturent en fait le bail du 40 épisodes là ils en ont marre maintenant j'ai vu tu vois par exemple I don't love 24 ils commencent à revenir sur des formats 24 et c'est quand même beaucoup mieux donc voilà c'est à peu près tout pour My Journey to you j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a intéressé comme d'habitude n'hésitez pas à nous donner vos retours il y aura une section en commentaire si vous nous écoutez sur Spotify et n'hésitez pas à nous voir en DM carrément si vous avez des théories pour la saison 2 et puis voilà écoutez on se dit à la prochaine pour d'autres ces dramas bye 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 bye